bonjour et bienvenue toujours à l'assemblée nationale nous sommes ici au sein du salon de la croix qui est un salon important et vous pouvez voir derrière moi juste ici l'entrée de l'hémicycle bienvenue pour le compte rendu mensuel du mois de février oui en effet la police de sécurité du quotidien qui sera appelée psq c'était un engagement du président macron durant la campagne et c'est un engagement que nous avons tenu au mois de février en effet le ministre de l'intérieur gérard collom a présenté lors du mois de février aux parlementaires aux invalides la police de sécurité du quotidien qui est une réponse très macronienne aux problèmes que connaissent aujourd'hui les français en matière de sécurité pourquoi macronienne parce que c'est une réponse pragmatique concrète opérationnelle à la fois aux inquiétudes des français qui sont 62% à ne pas se sentir en sécurité ce qui est beaucoup c'est aussi une réponse très opérationnelle aux besoins aux ressentis des forces de police comme de gendarmerie dont les conditions de travail ne sont pas toujours satisfaisantes 73% d'entre eux estiment que les missions de leur quotidien aujourd'hui les éloignent du terrain les éloignent de l'origine du coeur de leur mission c'est pourquoi gérard collom et le premier ministre ont présenté la police de sécurité du quotidien une police attendue une police dont le rôle sera double et dont les équipements seront importants le rôle sera double bien évidemment pour cette police de sécurité du quotidien venir en appui des forces existantes déjà tout en étant plus nombreux nous allons recruter dès cette année 2500 membres de police et de gendarmerie pour renforcer les effectifs mais aussi cette police de sécurité du quotidien aura des procédures simplifiées des équipements modernisés pour pouvoir mieux répondre aux besoins du quotidien et pouvoir faire leurs procédures dans de meilleures conditions vous savez on ne le sait pas assez mais aujourd'hui lorsqu'un police ou un gendarme est sur le terrain et passe une heure pour soit constater des infractions soit être au service de la population en règle générale ce sont 7 heures de traitement administratif derrière pour gérer les procédures et les infractions une heure sur le terrain 7 heures de travail administratif en 2018 au temps d'internet des nouvelles technologies bien évidemment il faut moderniser tout ça dernier point qui me semblait important et je voulais souligner l'idée qui est en cours d'expérimenter des procédures de dépôt de plainte en ligne c'est important ça permet d'aller vite et aujourd'hui une expérimentation en cours nous allons voir comment cela se passe et si jamais c'est utilisé et plébiscité par les citoyens comme par les forces de police et de gendarmerie ce dispositif pourrait être étendu dans les prochains mois c'est donc une police de sécurité du quotidien qui tout à la fois en termes de mission mais aussi d'équipement a beaucoup d'ambition c'était une attente et ça a été fait au mois de février dernier vous savez combien à la fois dans le 15e nord et dans le 7e sud je suis proche des forces de police et de gendarmerie que je vois souvent avec lesquelles je suis en lien permanent je suis là aussi en tant qu'élu de la nation en tant que votre député pour recevoir les problèmes vos inquiétudes vos demandes de renseignements sur ces sujets de sécurité je suis là pour ça n'hésitez pas si vous avez des questions à m'adresser un email il s'affiche en dessous je suis là pour répondre à vos questions sur ces sujets de sécurité du quotidien bien évidemment les associations sont extrêmement importantes dans la vie citoyenne dans la vie publique et vous savez qu'à la république en marche nous avons un souhait celui de l'engagement l'engagement citoyen l'engagement des français pour transformer la france et donc je reçois très souvent à peu près tous les vendredis mais aussi en semaine à l'assemblée des associations j'ai d'ailleurs rencontré une association qui m'a beaucoup intéressé et qui mène une action extrêmement importante en matière d'insertion des jeunes handicapés plus ou moins handicapés d'ailleurs en fin d'étude pour leur parcours scolaire pour leur orientation professionnelle aussi c'est pas toujours évident pour les jeunes qui sont dans ces situations de trouver la meilleure orientation ou alors de mener à bout leurs rêves lorsqu'ils veulent faire du sport ou s'engager dans des voies professionnelles dont ils ne connaissent pas toujours les tenants et les aboutissants j'ai donc reçu cette association arpège avec laquelle nous avons beaucoup échangé je vois d'ailleurs dans les prochains jours le ministre de l'éducation je vois aussi souvent la secrétaire d'état aux personnes handicapées pour aborder ces sujets parler de cette association dont le travail est formidable valoriser leur savoir-faire auprès des ministres du gouvernement parce que les associations sont au quotidien au contact de la réalité et c'est pour ça que nous avons besoin de leurs ressentis et que nous avons besoin de les aider c'est le sens des rendez-vous que je fais très fréquemment j'en profite d'ailleurs pour vous dire parce qu'il ya beaucoup de français et j'espère parmi vous certains d'entre vous sont engagés dans des associations là encore mon email s'affiche ci-dessous n'hésitez pas aussi via le site web à m'envoyer des demandes de rendez-vous je suis là pour recevoir les associations vous écoutez vous aider et si je peux faire quelque chose je le ferai avec un immense plaisir un souvenir marquant de ce mois de février non ça n'est pas la saint valentin c'est juste le lendemain c'était le 15 février dernier nous avons eu le grand honneur avec mon collègue Hugues Ranson grâce aux référents de Paris 15 et de Paris 14 de pouvoir accueillir la ministre Muriel Pénicaud en charge des questions de travail d'emploi pour qu'elle vienne nous faire le point sur l'ensemble des réformes déjà menées mais aussi celles qui arrivent en matière de dialogue social nous avons parlé des ordonnances nous avons parlé de formation professionnelle nous avons parlé d'apprentissage nous avons parlé d'égalité hommes femmes nous avons parlé d'emploi de femmes seniors ce qui est un vrai sujet et l'ensemble de ces questions a été abordé sans tabou avec beaucoup de pédagogie de la part de la ministre Muriel Pénicaud c'était un moment qui en réalité préfigure d'autres moments j'ai d'ailleurs le grand plaisir de vous dire que très bientôt le 27 mars prochain nous aurons l'immense plaisir d'accueillir au lycée Buffon à partir de 18h la secrétaire d'état à l'égalité femmes hommes grande cause du quinquennat vous savez que c'est important nous recevons donc Marlène Schiappa le 27 mars à 18h au lycée Buffon pour sensibiliser les petits les moyens et les grands sur l'importance de l'égalité hommes femmes mais aussi sur comment se défendre comment dénoncer les violences sexistes les violences sexuelles le harcèlement vous savez combien le gouvernement est mobilisé sur ce sujet c'est notre grande cause rendez-vous très bientôt avec Marlène Schiappa au lycée Buffon vous recevrez très prochainement une invitation par e-mail avec un lien bien évidemment pour vous inscrire venez accompagner n'hésitez pas c'est le sens de ces réunions publiques parce que c'est aussi ça faire de la politique autrement avec la République en marche c'est au-delà de transmettre vos questionnements c'est aussi d'amener les ministres dans la circonscription pour qu'ils soient à même de répondre directement à vos questions ils sont accessibles ils connaissent parfaitement leurs sujets et c'est pourquoi j'ai plaisir à les accueillir et plaisir surtout à ce que vous puissiez échanger librement avec eux c'est la fin de ce compte rendu mensuel j'espère que le format vous plaît toujours d'ailleurs n'hésitez pas encore une fois suggestions propositions les commentaires sont libres et vous pouvez m'en faire vous savez on dit souvent que seul on va vite mais ensemble on va plus loin moi ce qui m'intéresse c'est d'aller plus loin avec vous alors envoyez moi vos conseils je suis à l'écoute on peut toujours faire mieux et à très bientôt un très bon mois de mars à tous